Est-ce que vous étiez préparé à quelque chose d'une telle ampleur ? En fait, vous parlez depuis trois jours du fameux plan blanc, qui est le plan de mobilisation des hôpitaux, mais en fait il y a une partie de ce plan qui consiste à faire en sorte que les services d'urgence, de réanimation, les blocs opératoires, enfin les hôpitaux soient prêts. Donc oui, nous étions préparés parce qu'on savait que ça allait arriver. Et c'est une chose d'être préparé, mais nous l'étions. Et c'est une chose de les vivre. Et justement ? Et justement. Écoutez, en fait, ça a commencé vendredi soir vers 11h. Moi, j'ai été appelé par mon directeur, qui m'a dit qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc je suis allé à l'hôpital. Et là, j'ai compris qu'on allait avoir pas mal de patients qui allaient arriver. Donc j'ai vidé le service des urgences en demandant aux patients qui étaient là en salle d'attente et qui pouvaient attendre de rentrer chez eux, si c'était possible, bien sûr. Et puis, nous avons passé les coups de fil à tout le monde, les médecins, les infirmières, les penseuses pour qu'ils viennent. Et tout le monde est venu ? Ah ouais, tout le monde est venu. Assez rapidement. Il y a eu aussi beaucoup de gens qu'on n'a pas prévenus qui sont venus, y compris des gens extérieurs au service, qui spontanément sont venus travailler, des externes, des internes, des médecins. J'avais un couple de médecins bretons en vacances à Paris, qui étaient dans un hôtel en face de l'hôpital, qui sont venus spontanément se proposer. J'ai eu un gériatre qui est venu se proposer. J'ai eu un psychiatre. Et j'ai raconté ça, mais je crois qu'à un certain moment dans la nuit, la moitié des médecins de mon service étaient des médecins que je ne connaissais pas. Voilà. On vous sent encore très ému ce matin. C'est abominable, indescriptible ? Est-ce que c'est ce que vous avez ému avec vous de tout ça ? C'est cette mobilisation du monde de la santé dans son ampleur qui vous a ému. Ce sont évidemment les victimes. C'est l'horreur à laquelle vous avez été confronté. Pardon de vous dire ça, mais vous n'êtes pas un débutant. Vous êtes chef de service des urgences. On peut dire les choses franchement. Vous n'aviez jamais vu ça ? Non, je crois que personne ne l'avait vu. C'est un mixte, si vous voulez, de fatigue, probablement physique, en partie, parce que les gens ont beaucoup travaillé. C'est un mixte aussi d'un caractère extrêmement impressionnant des choses. Et j'entends à droite à gauche dire que ce sont des blessures de guerre. Oui, par définition, ce sont des blessures de guerre. Elles sont infligées par des armes de guerre. Mais dans notre vie professionnelle, nous avons l'habitude de voir des patients blessés par balles, y compris à Paris. C'est fréquent. Bien sûr. Tous les jours, il y en a. Donc ce n'est pas ça qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Ce qui est extraordinaire et choquant, bien sûr, c'est à la fois le nombre très important de patients qui arrivent brutalement. Il faut imaginer que pendant deux heures, il ne s'est rien passé. On a eu un patient qui est arrivé, un des premiers patients du Bataclan. Et puis rien. Et puis brutalement, à deux heures du matin, vous avez 40 ambulances qui arrivent aux urgences et qui vous déversent des patients. En fait, dans une ambiance qui est à l'inverse de ce que les mauvais films américains peuvent imaginer et montrer. C'est-à-dire ? Je vous montre des scènes où les gens crient, ils sont paniqués. En fait, on est à milieu de ça. Il faut imaginer des gens qui sont tous silencieux. Personne ne parle. Ils sont, en réalité, sidérés par ce qu'ils ont vécu. Et même les blessés les plus graves qui devraient hurler de douleur sont silencieux. Et donc, c'est cette ambiance qui est extrêmement marquante. Et très clairement, toutes les équipes sont marquées par cette épreuve.